Musique Le commerce aujourd'hui se fait toujours dans les magasins en grande partie, dans les hyper, dans les super, mais effectivement les tendances de consommation ont évolué extrêmement rapidement ces dernières années. Les consommateurs ont pris l'habitude pour des objets, des produits high-tech, pour des livres, de faire leurs courses sur internet, et donc ça s'est transféré sur le e-commerce alimentaire, sur les courses du quotidien. Parce que les consommateurs aujourd'hui ont moins de temps, il y a plus de petits foyers, donc ils vont peut-être moins faire leurs courses dans les hypermarchés, ils ont besoin de praticité aussi, et puis ils aiment bien comparer les offres, comparer les prix, donc tout ça, ça fait que les consommateurs qui allaient hier en hypermarché préfèrent les magasins de proximité, qui se développent énormément aujourd'hui, ou alors le e-commerce, et en l'occurrence le drive en grande partie en France. Ce que je pense aujourd'hui pour la plupart des industriels et des distributeurs, c'est d'avoir à faire face au développement de l'omni-canalité. Le shopper hier allait soit en hyper, soit en super, soit en proxy, etc. On se rend compte aujourd'hui que c'est un seul et même shopper, qui en fonction des moments de consommation et de ses besoins, va switcher d'un circuit à un autre. Donc pour les marques et pour les industriels, le gros challenge est de pouvoir suivre ces consommateurs dans leurs différents moments de consommation, et pouvoir leur proposer des offres et des promotions complètement cohérentes avec leurs profils et leurs besoins. Nos problématiques sont différentes sur trois points principaux. On a une fréquence d'achat sur le digital qui est beaucoup plus faible qu'en magasin physique. Donc le challenge sur le digital, c'est déjà de travailler cette fréquence d'achat, de faire en sorte que nos consommateurs aient envie de revenir pour faire leurs courses, et notamment travailler pour certaines catégories l'impulsion, qui n'est pas forcément simple à travailler sur le digital. On a une grosse problématique de visibilité et de clarté des informations qu'on affiche sur le web. Donc c'est un énorme travail à faire sur le digital, qui est peut-être plus important qu'en magasin, pour afficher les bonnes informations, afficher les bons visuels bien entendu, et avoir quelque chose qui soit cohérent pour le consommateur quand il est sur la page. Par la présence d'Amazon qui impose un petit peu ces codes, aujourd'hui on se voit obligé sur le digital de proposer un parcours qui soit personnalisé au shopper. Ce sera demain probablement le cas dans tous les circuits, mais aujourd'hui sur le digital, on se doit de commencer à travailler cette personnalisation et d'adapter le contenu de ce qu'on propose au shopper en fonction de son profil. Sous-titrage Société Radio-Canada